On poursuit ce journal avec l'arrivée du nouveau préfet des Alpes-Maritimes. Christophe Mirement a officiellement pris ses fonctions ce matin. Il remplace Jean-Michel Drevet qui n'est resté que 15 mois dans le département. Sécurité et aménagement du territoire feront entre autres partie des priorités du nouveau préfet. Pascal Massa et Jacques Sauffer. C'est le nouveau représentant de l'Etat dans les Alpes-Maritimes. Et pour sa prise de fonction ce matin, Christophe Mirement n'a pas dérogé à la tradition. Salutations aux drapeaux et dépôts de gerbe aux monuments aux morts. L'occasion aussi d'une première prise de contact avec les élus du département. Le nouveau préfet qui entend bien se démarquer de son prédécesseur Jean-Michel Drevet, souvent raillé pour sa trop grande proximité avec l'ancienne majorité. La neutralité, l'objectivité font partie des principes de base pour le travail d'un préfet dans un département avec la loyauté également qui est due au gouvernement que l'on représente dans un territoire. Et si les préfets se suivent et ne se ressemblent pas, les dossiers prioritaires, eux, restent les mêmes. Il y aurait d'abord les dossiers qui concernent la sécurité. La sécurité dans toutes ses exceptions puisque c'est la première responsabilité du représentant de l'Etat. Et puis peut-être aussi très rapidement tous les dossiers qui ont trait aux problématiques d'aménagement. Justement, cet énarque de 51 ans devra entre autres se pencher sur l'épineux projet de la ligne LGV-PACA, projet dont l'avenir semble de plus en plus incertain. C'est un dossier bien sûr important pour ce qui concerne la desserte de ce territoire. C'est un dossier difficile néanmoins parce qu'il concerne bien sûr des territoires qui sont à la fois sensibles sur le plan environnemental, sur lesquels il y a des enjeux agricoles, et puis des territoires bien sûr très urbanisés. C'est un dossier donc qui est suivi au plan régional par le préfet de région, au plan national bien sûr également, et auquel je serai extrêmement attentif. Cet intérêt pour les problématiques ferroviaires n'a rien de surprenant. Le TGV Lyon-Turin est l'un des dossiers pour lequel Christophe Mirement, ancien préfet de Savoie, s'était personnellement engagé.